salut la team c'est sourire aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo je vais vous faire du thon instantaire acquis avec la pomme de terre patates douces et lait de coco c'est parti pour commencer cette recette il va te falloir 350 g de patates douces et 750 g de pommes de terre à l'aide d'un économe tu vas devoir éplucher des éléments il faudra ensuite les couper en petits morceaux et les faire cuire dans de l'eau une fois cette étape réalisée il va te falloir réaliser ta sauce tu peux ainsi rajouter dans un bol trois cuillères à soupe de sauce soja trois cuillères à soupe de vinaigre de riz ou de cidre ensuite trois cuillères à soupe d'huile de noisette et trois cuillères à soupe de sucre la dernière étape consiste à râper ton gingembre tu vas devoir l'éplucher et rajouter dans ta préparation l'équivalent de deux cuillères à soupe de gingembre pour la suite de la recette il va te falloir deux pavés de thon que tu vas rincer tu vas tout simplement les mariner dans ton bol il est réservé pendant 20 minutes au réfrigérateur tu peux ensuite vérifier si tes pommes de terre et des patates douces sont cuites tu vas devoir préparer la purée n'hésite pas ensuite à saler et à poivrer passons maintenant à la cuisson de tes pavés de thon il va te falloir de la graine de sésame que tu vas déposer dans un bol tu vas panier les deux côtés de tes tons et ensuite les mettre à cuire dans une poêle sans matière grasse à plus de deux trois minutes de chaque côté tu peux ensuite réaliser un dressage simple et efficace une fois ton dressage réalisé on va s'attaquer à la dernière étape de cette préparation il s'agit d'émincer ton ono verre le but de cette dernière étape est de parfumer tes pavés de thon j'espère que la vidéo t'a plu n'hésite surtout pas à partager à commenter et à t'abonner pour plus de contenu